Musique de générique Nous sommes partis les amis C'est un moment que j'ai pas filmé J'étais complètement perdu Donc j'espère que vous allez bien Nous sommes dans le 12ème épisode La dernière fois je crois que c'était l'épisode Où on a vu la tombe Ah non peut-être même pas C'est là où on a vu un vieux C'est ça je crois enfin bref je sais plus Ca fait vraiment un moment que j'ai pas filmé Donc on doit interroger les villageois On va essayer de trouver On va essayer de trouver Allez hop au pif Je sens qu'il va me redonner des gnym C'est un mystère c'est incroyable Le nombre d'egnym qu'il y a Merde j'aimerais beaucoup continuer cette conversation Jeud'homme mais je suis vraiment fatigué Ah d'accord Vous ne vous sentez pas bien monsieur Je suis juste très fatigué Depuis quelques temps C'est à cause de cet horrible bruit qui vient de la tour Ok Il est tellement assourdissant que je ne peux plus fermer l'oeil de la nuit Avez vous une idée de ce qui pourrait causer ce bruit Ce n'est qu'une rumeur mais j'ai entendu dire Qu'à chaque fois que la tour se faisait entendre Une personne disparaissait à sa mystère Oh Il paraît que ceux qui disparaissent sont ceux qui se plaignent de fatigue C'est vrai que ça concorde avec ce qu'on sait jusque là Mais comme ceux qui disparaissent réapparaissent aussitôt J'imagine que ce ne sont que des sornettes Je pense pas A chaque fois que ce bruit authentique quelqu'un disparaît Fascinant Ah oui j'avoue C'est fascinant Vous pensez que ce bruit étrange est lié au vieil homme qui a enlevé Ramon ? Oui Je pense que c'est possible en effet Mais pourquoi se tenez la peine d'enlever quelqu'un Si c'est pour le relâcher aussitôt ? Bah c'est vrai Pourquoi ? Ok Bon je pense qu'on est sur la bonne piste On va aller peut-être voir là Ouais Il y a ce fameux gros Peut-être qu'il va nous éclairer non ? Alors professeur Vous allez trouver ce que vous cherchiez ? Pas tout à fait Bah peu importe Il y a autre chose que je souhaite vous parler Oh non Oh non Oh non Qui va vraiment m'intéresser ? Bah vas-y A boule Tablette de chocolat Ok Vous venez d'acheter une tablette de 30 carrés de chocolat La tablette fait 5 carrés de large Et 6 carrés de long Pardon Vous ne pouvez casser la tablette Que selon les lignes Qui séparent les carrés Et vous n'êtes pas autorisé à supposer À superposer les parties déjà cassées Combien de fois allez-vous casser la tablette au minimum Pour pouvoir la séparer en 30 carrés De chocolat ? Quoi ? Ah c'est pas rien En 30 carrés de chocolat Ah Combien de fois ils vont la casser ? Bon c'est pas 30 fois Des gens Qu'on se le dise Alors non mais ça En fait ça c'est horrible Parce qu'il y a une technique à mon avis Pour la casser rapidement Moi j'irais En toute logique j'irais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tu vois Genre je le casse en 9 fois Ça me paraît logique Mais je sais pas Genre qu'est-ce qu'il veut dire Par superposer les parties non cassées en fait Bon vous savez quoi les amis On va regarder la soluce Désolé hein On va regarder la soluce parce que là Ce mois j'irais 9 Moi j'irais 9 Mais après Je pense qu'il doit De manière plus simple Encore Mais Mais non en fait Alors c'est une nîme 69 On va regarder hein Si j'ai bon J'espère En vrai ça serait cool que j'ai bon Mais bon On va voir Alors donc Alors Vous suivez les règles annoncées Peu importe la manière dont vous procédez Que vous cassez la tête Ou qu'on sait que t'avais de chocolat Donc après avoir brisé Quoi C'était 29 fois Mais pourquoi je me suis Je me suis cassé le cul en fait Ah c'était si con que ça 29 fois D'accord Bah vous savez Voilà j'aurais pas de quoi Ah moi je pensais Qu'il voulait Je pensais qu'il demandait Je pensais Qu'il demandait Le plus simple Le plus simplement Mais bon bref Bon c'est pas grave T'as mis de chocolat Donc après avoir brisé un peu foie Vous vous retrouvez avec 30 Bah oui c'est logique Non mais c'est logique Bon ok Je comprends Ok voilà l'information promise Ah d'accord Donc on était obligé de la faire La meilleure table de sa mystère Et sans conteste Le restaurant de Michel Tout ce qu'il prépare Est dit 20 Avez-vous goûté son ragoût Non Vous devez goûter son ragoût Map monde Ah putain Euh Ça irait mieux à Luc Mais on va envoyer à Lelton quand même On verra On verra ça plus tard Ok 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 Bon bah Du coup Ce n'est pas là J'imagine Putain le rôti en haut là Je ne peux que m'empêcher de le toucher en fait C'est horrible Alors bon Bah on va continuer à interroger les villageois les amis J'imagine qu'on doit parler à une presse Ah Et vous Qui Oui vous Oui Est-ce à moi que vous parlez monsieur Oui c'est à vous que je parle Je crois que ce vase est à vous Je l'ai gardé ici pour vous quoi Quoi ? Alors là non Jamais vu ce vase Oh Les amis Je l'ai vu Je l'ai vu avec le bruit J'aime pas J'aime pas ce bruit de professeur Eton Je ne sais pas si vous l'avez entendu Ce bruit de Qu'il n'y ait plus de musique Ce bruit de J'arrive pas à le faire Mais Ah je déteste ce bruit C'est horrible C'est pressant Honnêtement Oubliez un vase au marché Vous vouliez me faire une blague Vaseuse ou quoi Ah ah C'est pas le mien Je suis désolé Vous devez vous tromper Je n'ai jamais vu ce vase Auparavant Quoi ? Ce vase ridicule n'est pas à vous Mais pourquoi ce type M'a dit de vous le donner A quoi ressemblait cet homme Ok Et la musique est revenue Bon du coup Il y a un mec Qui ne me veut pas du bien Les amis Est-ce qu'on l'a rencontré ? J'ai un doute Je crois qu'on ne l'a pas vu Dans notre let's play précédent Le masque des miracles Parce que je connais cet homme Les amis C'est un homme assez connu Des professeurs Layton Ouais Je pense qu'on ne l'a pas vu Je pense qu'on ne l'a pas encore vu Avec vous les amis Je ne l'ai pas encore vu avec vous Vous savez Avec cette casquette Je ne peux pas tout voir D'accord Désolé pour Salami Quoi ? Ah ouais Il y a un espace Un sur moi Ah d'accord Je ne suis pas aveugle Salami Je veux dire désolé pour Salami Ah ouais Il s'est trompé Ha ha Enfin Tout ce que je peux vous dire C'est que le type N'était pas Un de mes amis D'habituer ça c'est sûr D'accord Bah ne vous inquiétez de rien Je vous lui rendrai Le vase quand je le reverrai En parlant de vase Je connais Nignim Qui va vous plaire Ah non Conservez ça comme un cadeau D'excuse pour cette histoire de vase Ok Vas-y je t'écoute 70 éclats de vase Oh 10 Bon ça va là Oh bah ça va Ah bah j'avoue Finalement merci T'es pardonné Bon bah voilà En gros il faut reconstituer le vase C'est même pas Nignim en fait Sérieusement c'est Nignim ça Je sais pas Merde quoi C'est pas du tout Nignim Hop Hop Non ça ça a rien à voir avec Lactone Enfin bon Ah il y a un Ah il y a un morceau qui est pas bon Vous pouvez voir par ce vase Méfiez vous un des morceaux ci dessous On revient dans notre vase Bah c'est ça Hum Je suis pas trompé quand même Ah voilà J'aurais eu la honte Là j'aurais eu la honte Les amis Ok 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 très bien Ce n'est pas si difficile finalement Seulement Tous les problèmes Ah ouais J'adore comment le jeu Nous comprend Finalement C'est incroyable Eh bien j'ai affaire des connaissances On dirait Je suis impressionné Ah merci Sivé Quoi ? Sivé bien compris Vous ne voulez toujours rien m'acheter Non je vous remercie Nous n'avons besoin de rien Bah oui Dommage Bah je ne suis pas bourguignon Je ne vais pas en faire un bœuf Oh la la les blagues Les blagues pétées Enfin un jour vous regretterez D'avoir tourné le dos A mettre ton dos Oh la la Arrête Arrête Luc je crois que nous avons fini ici Ouais ouais Arrête Je suis entièrement d'accord avec vous professeur Bah En vrai il a l'air sympa Mais Oh non les blagues C'est poison Oh non C'est une énigme Oh Une vieille énigme cachée Non mais quel genre de type Se permet de jeter ses déchets comme ça dans la rue J'aurais amassé ça C'est un vieux journal Non mais vraiment Il aurait pu le mettre à la poule Eh une seconde Venez jeter un œil à cet article professeur Quoi ? Tiens donc voilà une page fort intéressante Il semble que Cet article soit consacré à l'inspecteur Chemley Ah D'accord Détective surdoué Et Marie Modèle Portrait de l'inspecteur Chalmé Chalmé J'arrive pas à le dire Désolé les amis Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? Ah ouais Le meurtrier est enfin identifié Quoi ? Il a identifié le meurtrier ? Détective ? Ouais Quoi ? Ah et sa femme Sa femme d'ailleurs qu'on verra pas dans Enfin qu'on ne parlera pas Dans cette opus Mais dans les autres opus on la voit Et on la parle Chemley adore les beignets à la confiture préparée par sa femme C'est ma petite faiblesse dit-il Ok Très bien Eh bien ça c'est une surprise Son côté tendre et dévoué est bien caché derrière sa façade bourrue Non il est comme ça avec nous en fait Ah 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 Non mais regardez-le Se lécher les babines devant les beignets à la confiture Je savais qu'il faisait des histoires pour rien Quand il a hurlé à cause des pâtisseries au manoir Oui C'est exact Luc Il a même dit qu'il avait horreur des pâtisseries étranges Ah bah en fait Chemley c'est un peu une sonde d'errée finalement Qu'on se le dise Il cache ses vrais sentiments L'Olemder Euh bon bah on doit lui parler C'est pas le choix hein Il faut interroger les villageois On a toujours pas découvert Dites-moi les rumeurs à votre sujet sont-elles exactes C'est-à-dire Êtes-vous vraiment à la recherche de la fortune des Reynold ? Euh La pomme d'or plus C'est exact monsieur nous cherchons un ami du baron Nous avons tout lieu de croire qu'il lui a confié un message important Ah ouais le message qu'on a couvert à la tombe je crois que c'était ça Eh bien votre enquête s'annonce complexe Ah non c'était le journal On a eu le journal du baron je me rappelle Oh permettez-moi de me présenter je m'appelle Archibald Gus je veux dire le baron et moi nous entendions très bien Ah mais c'est lui alors C'est vrai que ça peut être lui il est aussi vieux que le baron finalement Nous étions très bons amis nous avions souvent de longues et fascinantes conversations Ah Peut-être suis-je la personne que vous cherchez ? Oui je pense Je crois en effet Quelle chance de vous rencontrer ici Nous vous avons cherché partout J'ai une question à vous poser Le baron vous aurait-il un jour remis une lettre ou un message ? Laissez-moi réfléchir Non je ne crois pas que Gus mais jamais Je ne crois pas que Gus mais jamais remis quelque chose de ce genre Merde En revanche il m'a offert un super bureau qui lui appartenait Je le garde chez moi Oh ça c'est intéressant Il contient peut-être un indice qui pourra vous aider dans votre enquête Oui 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 je pense Le bureau du baron vous dites Parfait Voulez-vous m'accompagner chez moi pour voir ce bureau ? Oui Vous êtes trop aimable Si vous vouliez bien nous laisser l'étudier Ça nous aiderait beaucoup Deux maîtres des ennimes tels que vous sont dignes d'étudier le bureau de Gus Si vous me permettez j'aimerais vous donner quelques conseils Quoi ? C'est une bonne chose de concentrer vos efforts sur votre enquête Mais ne devez-vous pas oublier qu'il y a un grand nombre d'ég... Quoi ? Prenez le temps de chercher les ennimes dans le village C'est la zone Croyez-moi ce ne peut vous apporter... Oh non Je suis sûr que vous êtes impatients de voir ce bureau Suivez-moi Oh putain Je t'adore la crissière avec les amis J'étais à deux doigts de me dire Je croyais vraiment que les amis me dire Ah ! Malheureusement vous avez pas assez d'égnimes résolu Ah non Non ça aurait été horrible Et je pense que ça va nous arriver les amis Parce qu'on rush beaucoup trop le let's play là je pense Mais bon Tant pis Ça nous arrive Ça nous arrive C'est pas grave Voilà le vieux bureau que m'a offert Gus Prenez tout le temps qu'il vous faudra pour étudier Alors je suis sûr qu'il y a un superbe indice Parfait Luc Mettons-nous au travail Ah ouais Ça sent l'indice Alors déjà Déjà Alors c'est ça le bureau On va un peu le skip Pour essayer Ah non Une ennime Bon allez professeur Il y a une ennime cachée Bon ce professeur Ce premier professeur Eleton Est un peu chiant avec ses ennimes quand même Le nœud du problème Oh là là Oh non Ah Si c'est un des quatre ça va Ah ça va Vous avez devant vous Quatre longueurs de cordes un peu emmêlées Marquez celle qui formerait un nœud Si l'on tirait d'un coup sec Ah Ce fameux problème D'accord Alors là c'est une question de vision Et de comment tu vois le problème Mais bon on va tirer les deux côtés On est bien d'accord On est bel et bien d'accord Bon là je vais pas regarder l'astuce les amis Je vais pas regarder l'astuce Je vais tenter pour votre plus grand plaisir Ouais En vrai je comprends pourquoi cette ennime est à 50 picaras C'est pas évident Parce que le B me paraît bon En fait le seul qui me paraît pas bon c'est le D C'est le D Ouais Le D me paraît pas du tout bon Par contre pour ce qui est du reste Je dirais que le A est pas bon Maintenant il me reste le C et le B Je vois pas trop de différence entre le C et le B Attendez Déjà où est la différence ? C'est ça qui est intéressant Ah il y a une boucle qui est en haut Et il y en a une qui est en bas Ok intéressant Mais du coup qu'est-ce que ça change finalement ? Ah ça change que Il y a peut-être pas de boucle Avec le B Peut-être Ouais je dirais le C Pour moi le C est plus emmêlé Si j'ai bon Incroyable Incroyable les amis Mais je pense que j'ai faux Oh putain j'ai bon Oh Incroyable quelle chance Yes 50 picaras Ça ça fait plaisir Ça ça fait plaisir Putain yes La seule chose dont vous avez besoin Pour résoudre cette technique C'est le sens de l'observation Cependant les images sont complexes Et il est facile de perdre le fil Oui Il serait amusant d'essayer les différentes situations proposées Avec de vraies longueurs de cordes Pour voir le résultat C'est vrai Non c'est vrai que ça me... C'est vrai Ça serait intéressant J'aurais bien vu ça Parce que je pense qu'il y en a un Il y en a un Comme résultat Il aurait eu genre Une boucle Qui aurait commencé à se former Genre le B en fait Qui m'a foutu le doute Et finalement la boucle Elle n'est pas formée Genre ça aurait été drôle Ouais franchement ça aurait été drôle De voir ça Ça aurait été intéressant Enfin bon bref Désolé J'arrive pas à vous l'expliquer Mais ça aurait été drôle C'est vrai Cette énigme était loin d'être facile Non après ça Elle était fun Elle était pas mal C'était une belle énigme Allez Le bureau les amis Ce que vous attendez tous Évidemment Désolé Mon nez me gratte les amis Alors Bon Alors c'est soit la lettre Ou soit ça Quel bel objet J'avoue Enfin non c'est une fiole C'est un flacon ou quoi Ah C'est vide ou pas les amis Ah c'est vide Et si on va ailleurs Ok Deuxième essai Ah 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 Oh Une carte Oh Il y a un trésor On dirait une note Vous avez entendu à nouveau Cette musique les amis Cette musique de Tout Je Putain Franchement Ceux qui ont joué à Professeur Layton Vous avez jamais dit Que cette musique c'est Ah Putain A chaque fois j'ai un frisson Quand je vois cette musique Je me dis Ah putain Il va se passer un truc Peut-être que nous indique-t-elle La direction de la pomme d'or Ouais Mais bon C'est pas évident Vu comment c'est expliqué On voit un carré Je sais pas A moins que le carré Le carré ça peut être soit Soit le village Ça peut être soit le manoir Ça peut être soit Je sais rien Je sais pas Tu vois Genre Ça veut un peu rien dire Dommage Mais que veut dire ce X Bah ce X veut dire un peu La pomme d'or Elle se trouve Je pense Non Enfin moi je le vois comme ça Eh bien Malheureusement je dois avouer Pour le moment je l'ignore Ouais bah j'avoue Tout le monde l'ignore Ah Le chapitre 5 Terminé les amis Qui fait plaisir Ça y est On va passer au chapitre 6 Je crois qu'il y a 9 chapitres Il me semble Désolé de vous interrompre Je viens de reçoir un appel Pour vous De la part de Béatrice Ah c'est la Oui D'accord C'est celle-là Qui nous héberge Celle-là Qui s'occupe d'un hôtel D'une chambre d'auberge Il semble qu'elle ait un problème Avec l'un des clients de l'hôtel Elle désire entendre votre opinion Quoi ? Très bien Nous devrions aller la voir Merci beaucoup De votre précieuse aide Nous devons donc Nous rendre à l'hôtel Luc Ah Cette lettre inachevée Donc du coup Ok la lettre C'était du flan D'accord Pourquoi pas Il y a une lettre inachevée Ok On a eu une petite note Bon bah on va voir Béatrice Sans perdre de temps Hein Si vous le voulez bien Donc Béatrice Que veux-tu justement Pourquoi tu m'interromps Dans mon enquête Putain j'étais bien J'étais pas mal Bienvenue professeur J'attendais votre retour A Camascience Ah dites-moi Alors dites-moi Quel est ce problème Dont vous vouliez me parler Oh professeur Écoutez-moi Ça Écoutez Ça Un de mes clients Vient de filer A l'anglaise Evidemment Elle a oublié De régler sa facture C'est le principe De filer A l'anglaise Finalement Il est parti En emportant Toutes ses affaires Je voudrais Que vous le retrouviez Ah Non mais J'ai autre chose A foutre C'est le problème Je suis une femme D'affaires Après tout Bah ouais 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 Si je laissais Tous mes clients Partir sans payer Je me retrouverais Vite sur la paille Ah bah c'est sûr Ça vous en durerait Que nous jetions un oeil A la chambre de cet homme Allez-y je vous en prie Regardez aussi longtemps Que vous le voulez Voilà c'est cette chambre Ah Non ok c'est un alcoolique Ouais C'est un alcoolique C'est une vraie porcherie Ici toute la chambre Empeste le tabac Et il y a des détritus partout Mais c'est qui ? Béatrice Pouvez-vous me dire De quoi ce client avait l'air Eh bien Je sais pas Allez Ah Encore lui Il avait une moustache pointue Je suis sûr qu'il n'était pas d'ici C'est certain Ah putain Mais là Il est au sponsor Par contre Je savais pas qu'il fumait Des gros Des gros malbacs énervés Je savais pas Une moustache L'odeur de tabac Oh Professeur Est-ce qu'il pourrait s'agir De l'inspecteur Chalmé ? Non C'est pas lui Inspecteur Chalmé Chalmé C'est ce bavard prétentieux Qui traîne maintenant Reynolds non ? Désolé mais ce n'est pas notre homme Mon client avait l'air bien plus méchant Oh oui Il portait un long imperméable Je suis sûr que vous voyez bien le genre Oh mais où est-il allé ? Professeur soyez un amour Et retrouvez cet escroc pour moi Oh On va le voir Tôt ou tard Ah Faut encore lui parler Il sera là Tôt ou tard Ouais On va le voir Ne vous inquiétez pas les amis Peut-être pas dans cet épisode Mais on va le voir Je compte sur vous pour retrouver cet escroc Qui n'a pas payé sa note Ouais Ah Mais pourquoi aller parler Bah je m'en vais non ? Ouais voilà je m'en vais Soyez un amour Et retrouvez cet escroc pour moi Non mais notre recherche c'est de la pomme d'or dans tout ça Ça s'annonce mal Personne ne sait quoi que ce soit son sujet Nous n'avons aucune piste J'adore ces enquêtes là les amis Vous voyez vous imaginez Là on est vraiment au fond du trou Genre on sait pas là Là ce qu'on a Ce qu'on a juste c'est Un bout de papier Où il y a une croix dessus en fait Finalement Et c'est ça qui est dingue Parce qu'on va trouver les amis On va savoir où elle est cette pomme d'or C'est ça qui est dingue Je commence à me demander Si ce fameux trésor dont tout le monde parle existe vraiment Ah c'est peut-être une légende Allons Luc du calme Je ne dirais pas que nous n'avons aucune piste Bah oui On n'est pas à zéro non plus Réfléchis mon garçon Il y a un endroit dans ce village Que tout le monde nous conseille d'éviter Je vous laisse deux secondes les amis Un endroit Et qui est même sur la boîte du jeu Je crois Ouais je crois Qui surplombe le village De quoi parlez-vous professeur ? De la tour Luc Evidemment La tour Le dernier lieu qu'on a pas encore exploré les amis Cette tour totalement imposante Et horrible Et qui ressemble à un Tetris finalement Et qui pourrait s'effondrer D'un jour à l'autre Vu comment ça a été construit Franchement c'est génial Je veux voir l'architecte Qui a construit ça Franchement Personne Je dis bien personne Ne semble savoir quoi que ce soit sur cet endroit J'avoue Eh oui Eh oui Imagine que cette tour soit de près ou de loin Liée au trésor que nous recherchons C'est possible Cela expliquerait que les villageois Qui ont peur de cet endroit Ne sachent rien à son sujet Non ? Eh bah oui Mais bien sûr Nous devons absolument explorer cette tour La tour marque la limite nord de sa mystère Le chemin menant la tour Devrait donc se trouver au nord du marché Allons voir La tour mystérieuse Chercher un passage menant à la tour Yeah Chapitre 6 Oh la 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 Les amis Là on approche vraiment de la fin 59 Bon bah prochain épisode On sera à la 60ème Bon Bah les amis on s'arrête ici Dernière chose Pour finir Notre épisode en beauté On va juste regarder la map monde J'ai envie de voir si j'ai fait le bon choix ou pas Deux sois de connaissance de géographie sont indispensables Hum Ouais Et Luc qu'est-ce que tu en dis ? Parce qu'une carte du monde Elle est vraiment grande Hum Ouais Luc il a pas l'air vraiment emballé Non je pense que Layton c'est pas mal Hum Ouais je pense que j'ai raison Et que Layton c'est pas mal Ok Donc en mystère On en est où ? Je voulais voir Ah Eh on a un nouveau mystère Inspecteur Schemley Bien que Schemley ait affirmé DTC Patisserie Luc a trouvé un article de journal Dans lequel on apprend que l'inspecteur adore Les baigner à la confiture Dans ce cas Pourquoi Schemley s'en est-il Violemment Pris à Mathieu Lorsqu'il lui a proposé Des pâtisseries Ah Donc on a le 9ème Et il nous manque le 10ème Les amis Là on aura Dans le prochain épisode Je pense qu'on aura Enfin Les 10 mystères Et maintenant Faudra les résoudre Et oui Parce que c'est bien beau de les dévoiler Mais s'ils sont pas résolus On a l'air cons Tout simplement Allez les amis Merci d'avoir regardé Cet épisode de Professeur Layton Et l'étrange village J'espère que l'espace vous plaît toujours Désolé pour le petit Temps d'arrêt Mais voilà J'avais filmé God of War Et Luigi's Mansion Donc j'ai pas eu le temps De filmer Professeur Layton Mais voilà Merci à regarder N'hésite pas à laisser un j'aime A partager la vidéo Et à t'abonner Ça me fera extrêmement plaisir Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501